Togo, Benin, la lutte contre les groupes armés ne doit pas justifier les violations des droits humains publiées le 18 septembre 2022 par Miadjo les autorités béninoises et togolaises doivent veiller à ce que la lutte contre les groupes armés respecte les droits humains, a déclaré Amnesty International aujourd'hui, au vu des informations faisant état d'arrestations et de détentions arbitraires et de violations des droits à la liberté de réunion pacifique et d'expression, et à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron au Benin les 27 et 28 juillet 2022, des personnes ont été arbitrairement arrêtées et détenues dans les deux pays, notamment sur la base de leur appartenance communautaire. Au Togo, au moins deux assemblées de partis d'opposition ont été interdites sous prétexte de sécurité nationale, et le rédacteur en chef d'un journal a été convoqué par une autorité administrative pour avoir signalé des soupçons de bavure de l'armée dans la mort de cet enfant ce qui s'est avéré plus tard vrai. Selon des témoignages recueillis par Amnesty International, les forces de sécurité commettent des violations des droits humains dans le cadre de la lutte contre les groupes armés au Bénin et au Togo, notamment contre les membres de l'ethnie Peul. Les violations des droits de l'homme risquent de devenir systématiques et de s'aggraver, comme c'est le cas dans les pays voisins qui combattent les mêmes groupes armés depuis plusieurs années. Les autorités béninoises et togolaises doivent mettre un terme à cela maintenant Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Ouest et l'Afrique. La menace des groupes armés est également utilisée comme prétexte pour restreindre les droits civils et politiques. Dans ces prochaines discussions avec les autorités béninoises, le président français Macron ne doit pas occulter ses dérives au nom d'une lutte mondiale commune contre le terrorisme ou des intérêts économiques et politiques de la France. Depuis fin 2021, les régions du nord du Bénin et du Togo font l'objet d'attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées au Jamaan Usra al-Islamo al-Muslima, JNIM, un groupe armé lié à Al-Kaïda formé au Mali qui s'étend maintenant aux régions septentrionales. De plusieurs pays du Golfe de Guinée, état d'urgence. Les autorités du Bénin et du Togo ont adopté des mesures exceptionnelles en réponse aux attaques des groupes armés. Le 13 juin 2022, un état d'urgence sécuritaire a été instauré dans la région des Savannes du nord du Togo pour 90 jours, qui autorise l'interdiction de circulation et de rassemblement de personnes sur la voie publique, et permet aux policiers et militaires d'interroger n'importe qui dont le comportement peut faire croire qu'il existe un risque que cette personne puisse commettre une agression. Selon des propos tenus à la télévision nationale par le ministre de l'Administration territoriale, Le 29 juin 2022, les autorités béninoises ont annoncé que tout refus ou abstention de collaborer avec les forces de sécurité et de défense et les autorités locales dans la lutte contre le terrorisme sera considéré comme un soutien aux groupes armés et traités. Comme telle, comme réaffirmée dans une résolution sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en juillet 2022, les mesures d'urgence doivent être nécessaires, proportionnées aux risques évalués et appliqués de manière légale et non discriminatoire, même en temps de crise. Ils ne peuvent être légitimement utilisés pour justifier une répression de l'exercice des droits de l'homme, en particulier dans un contexte où des personnes sont susceptibles d'être intimidées ou menacées par des groupes armés samirada ou d'arrestations et détentions arbitraires dans le nord-est du Bénin. Le 19 mars 2022, un homme de 70 ans a été arrêté par la police dans la commune de Tanguyeta, dans le département de la Takora frontalier avec le Burkina Faso. Il a été libéré presque deux semaines plus tard sans être inculpé. Tout d'abord, il a été emmené pour un voyage de 587 kilomètres de Tanguyeta à Cotonou sur la côte sud, suivi d'une semaine de détention là-bas. Il était venu à Tanguyeta pour emmener quelqu'un à l'hôpital. Lorsqu'il a quitté l'hôpital, la police est apparue et lui a demandé s'il était peule. Il a répondu par l'affirmative et il a été emmené avec plusieurs autres hommes arrêtés le même jour, a déclaré un de ses proches, dont l'anonymat a été préservé pour assurer leur sécurité. Pendant le trajet, les policiers les ont frappés dans le dos avec la crosse de leur fusil. Ils conduisaient la nuit et restaient en garde à vue le jour. Un des policiers leur a dit que ce sont les peules qui tuent les policiers. Au Togo, plusieurs dizaines de personnes ont été arbitrairement arrêtées le 16 mai 2022 dans la commune de Timbou dans la région des Savannes sur la base de leur appartenance à l'ethnie peule. Selon le témoignage de deux personnes interrogées par Amnesty International, ils ont été détenus par les forces militaires de Timbou, Dapaong, Biancouri et 5 SC sans excès à un avocat, photographié et libéré les 20 et 21 mai 2022 sans inculpation. A Kpinkankandi, un homme a été arrêté à son domicile par des militaires dans la nuit du 24 mai 2022 et conduit en détention à Dapaong, où il se trouve. Les militaires lui ont dit qu'une personne recherchée était entrée chez lui. Ils lui ont menotté et mis en cellule à la gendarmerie de Mandouri avant de le transférer à la gendarmerie de Borgou, où il demeure jusqu'à présent, raconte un de ses proches. Nous ne comprenons pas la raison de sa détention, car aucun document ne nous a été communiqué. Un de nos voisins a été arrêté dans les mêmes conditions et est toujours détenu à Dapaong. Tournant pour les rassemblements pacifiques et le droit humain à l'expression, plusieurs rassemblements de partis politiques d'opposition ont été interdits ces derniers mois par les autorités togolaises sous prétexte de sécurité nationale, tandis que des rassemblements du parti au pouvoir ont été autorisés. Le 22 juin 2022, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a interdit un rassemblement programmé d'une coalition de partis d'opposition déclarant que le contexte sécuritaire sous-régional et national préoccupant actuel, marqué notamment par la volatilité et l'imprévisibilité, est susceptible de compromettre les efforts en cours préservés l'ordre public et la sécurité nationale. Le 29 juin 2022, le préfet d'Agoniv a interdit un rassemblement programmé du parti d'opposition en invoquant le contexte actuel de sécurité sous-régional et national et la nécessité de préserver la sécurité et l'ordre public. Le droit à la liberté d'expression est également menacé. Le 11 juillet 2022, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo a convoqué le directeur en chef du quotidien Liberté suite à une une évoquant une possible bavure dans la mort de cet enfant dans le village de Margba le 9 juillet 2022. Au Bénin, deux journalistes ont été arrêtés près du parc de la Panjari alors qu'ils enquêtaient sur l'organisation African Park. Soupçonnés d'espionnage, ils ont été arrêtés et détenus pendant quatre jours en dehors de tout cadre légal. Le Bénin et le Togo sont à un tournant car ils sont de plus en plus ciblés par des groupes armés. La communauté internationale, dont la France, doit insister auprès des autorités de ces deux pays sur la nécessité de remplir leurs obligations internationales en matière de droit de l'homme et de droit humanitaire, et en veillant à ce que le contexte sécuritaire ne serve pas les pratiques abusives arbitraires observées dans dernier mois Samira Daoud Source, Amnesty.